Bonjour à tous, j'ai créé ma chaîne pour les enfants qui ne savent pas lire, ainsi que ceux qui ont des difficultés de lecture. C'est parti. Merci. 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 Je vais construire une trône de l'art française ici pour un souvenir aussi à la trône de l'art française. C'est parti. C'est parti. Lire le journal de Zelda. Première page. Après avoir rencontré les prodiges, je suis retournée examiner les reliques. Mais sans grand succès, j'en ai peur. Le retour du fléau nous menace tous. Il me faut connaître chaque relique pour accroître nos chances de l'arrêter. S'il faut en croire la prophétie, nous n'avons plus beaucoup de temps. Rien ne sert de retourner ces pensées dans ma tête. Je sens bien qu'elle est mieux qu'alimenter mon angoisse. Laissons cela pour ce soir. Demain, mon père doit officiellement faire de nuit mon chevalier Séruban. Aujourd'hui, je me suis rendue au village d'Auron, pour apporter quelques ajustements à Vapre-Vanon. Il marchait loin derrière, mais j'étais sûre qu'il me regardait, et j'ai sorti l'angoisse me saisir. J'ai toujours été mal à l'aise en sa présence. Il ne me dit jamais un mieux. Comment savoir ce qu'il pense ? A vrai dire, nul besoin d'être devant pour l'imaginer. Que doit penser l'élu de l'épée de la tutoyable héritière du trône ? Que dois-tu penser d'une princesse d'Hyrule, incapable d'utiliser le pouvoir que sa naissance doit lui garantir ? Il me méprise, j'en suis certaine. Je me suis montrée odieuse avec lui aujourd'hui. Une fois de plus, mes recherches n'ont abouti à rien, et il a fallu qu'il me rejoigne précisément à ce moment-là. Je lui ai ordonné de repartir, mais comme toujours, il m'a emboîté le pas, la colère m'a saisi, et j'ai élevé la voix. Le pire, c'est qu'il n'avait même pas l'air de comprendre ce qu'il avait fait de mal. Mon attitude était indigne d'une princesse, mais ce garçon a le don de me mettre hors de moi. Je ne sais comment décrire ce qu'il vient de se produire, ni si je saurais mettre des mots sur les sentiments qui m'agitent. Il m'a sauvé la vie. Il m'a protégé de la lame d'Iga. Moi, qui l'ai toujours traité avec la plus grande froideur, je me rends compte que j'ai reporté sur lui toute la colère née de ma frustration. Pourtant, il n'est responsable de rien. Demain, je lui demanderai pardon de m'être si mal conduit envers lui. Je crois que nous devrions parler, lui et moi, et apprendre à nous connaître. Link s'ouvre à moi petit à petit. J'ai appris par exemple que la gourmandise était son plus gros défaut. J'ai fini par lui demander pourquoi il était toujours tellement silencieux. Et j'ai bien vu que la réponse lui coûtait. Le royaume a toujours beaucoup attendu de lui. Et c'est la crainte de décevoir qu'il a finalement enfermé dans le mutisme. Quelle surprise ! Moi qui pensais qu'avec son talent naturel, il n'avait jamais dû connaître l'angoisse de l'échec. En réalité, nous avons tous le souci. J'étais tellement centrée sur les mains que je ne voyais rien autour de moi. J'aime discuter avec lui. Si nous continuions ainsi, peut-être finirais-je par réussir à lui parler de ce qui me mène. Mon père m'a interdit de me livrer à la recherche. Il exige que je travaille plus assidûment à l'éveil de mon pouvoir. J'avais tellement honte que je n'ai pas su quoi répondre. Pourtant, je travaille sans interruption depuis toute petite. Mère nous a quittés soudainement un an avant qu'elle ne commence mon initiation. Sans elle, je n'avais plus de guide. Je la revois qui me sourit, n'ayant crainte ma fille. Votre pouvoir s'éveillera de lui-même, j'en suis certaine. Mère se trompait. Les années ont passé, des années de prières acharnées et rien, toujours rien. Demain, je dois me rendre à la source de la force d'avecline. Malheureusement, je pressens que ce voyage sera pas. J'ai fait un rêve étrange, cette nuit. Une femme, nimbée de lumière, m'observait à distance depuis un lieu sombre et reculé. L'impression, très nette, qu'il ne s'agissait pas d'une femme mortelle. Une fée peut-être, ou bien une déesse. Elle était d'une grande beauté. Je voyais remuer ses lèvres, mais ses paroles ne parvenaient pas jusqu'à moi. Aurais-je entendu son message si je maîtrisais mon pouvoir ? N'était-ce qu'un mauvais rêve que ma peur a fait naître ? La réponse viendra, que je veuille ou non. C'est aujourd'hui mon dix-septième anniversaire. À partir de ce jour, l'accès à la source de la sagesse m'est permis. Quand l'Ingh sera là, nous partirons pour la mer. Les autres protiges marcheront avec nous jusqu'au pied de la montagne. Je n'ai pas revu mon père depuis l'autre jour. Nous ne pouvons pas laisser les choses ainsi. J'irai le voir en rentrant. Depuis ce rêve étrange, j'ai comme un pressentiment. J'ai moi-même du mal à faire confiance à mon instinct. Mais je crois qu'il va m'arriver quelque chose. J'en avais de la lecture. J'ai un petit peu de repartimenté à la personnalité. J'ai un petit peu de repartimenté à la revoyer. J'ai un petit peu de repartimenté à la revoyer. C'est parti. 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 tout. C'est parti. 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 C'est parti.